Bonjour, donc moi c'est Amandine, j'ai 21 ans et je suis en première année de licence de psychologie. Et du coup je vais vous parler de la reconnaissance de mon engagement à la FEV. Donc j'ai la chance d'accompagner un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Amen depuis octobre 2020. Et j'ai pu valoriser cet accompagnement au deuxième semestre de ma première année de licence de psychologie. Donc je trouve que c'était vraiment génial parce que ça permet à la fois de permettre l'épanouissement d'un enfant et en même temps moi de valoriser une implication, un investissement que j'ai pu avoir tout au long de l'année. Et c'est vrai que cet engagement, ça nous permet de développer des compétences, que ce soit pour mon projet professionnel ou même pour mes études. Donc ça a demandé beaucoup d'organisation et aussi de nous adapter à l'enfant que l'on suit. Donc c'est vrai qu'on dit que s'adapter c'est quand même une qualité à avoir quand on veut être psychologue. En tout cas c'est ce qui est ressorti quand j'avais dû interviewer des psychologues pour une autre matière. Qu'il faut beaucoup s'adapter, s'adapter aux patients notamment. Et là, c'est quelque chose que j'ai pu faire notamment grâce à la FEV. Apprendre à m'adapter, m'organiser, permettre l'épanouissement d'un enfant, c'est du contact humain. Donc c'est vrai que c'est vraiment chouette de valoriser cet accompagnement. Donc ça se valorise sous la forme d'un dossier où il faut expliquer les activités qu'on a faites et les mettre en lien avec ce qu'on voulait essayer d'améliorer dans la situation de l'enfant. Donc moi j'ai essayé d'améliorer son autonomie, sa méthode, sa concentration. Donc on fait des jeux ludiques. Je l'ai emmené à la médiathèque pour qu'il apprenne lui-même à emprunter des livres puisqu'il est en plein apprentissage de la lecture. Donc ça c'était vraiment chouette. Et donc c'est des choses que j'ai pu expliquer dans mon dossier, retranscrire. Et ensuite j'ai dû expliquer les compétences que ça m'a apporté. Donc comme je l'ai dit précédemment, voilà, m'adapter, m'impliquer. Et donc je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir reconnaître et valoriser cet engagement. Parce que voilà, c'est un investissement comme je l'ai déjà dit. Et on est noté également sur notre sérieux. Donc sur si on annule des séances ou non. Le contact avec le ou la référente. Donc c'est vrai que je trouve que c'est bien. Parce que ça permet non seulement soi-même d'être vraiment sérieux dans cet accompagnement. Parce que derrière on sait qu'on a une note. Mais enfin, même si j'aurais été sérieuse dans tous les cas. Mais ça permet de valoriser ce sérieux. Et ces choses qu'on peut apprendre au travers de l'accompagnement d'un enfant. Et puis finalement, être noté sur un dossier qui permet à un enfant qui vient d'un milieu défavorisé de s'épanouir. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà. Et puis sinon, pas par rapport à la psycho. Mais c'est vrai que j'ai aussi mon BAFA. Et donc forcément, ça me valorise aussi d'un plan professionnel. Parce que maintenant, je saurais beaucoup mieux être avec des enfants de la tranche d'âge d'Aimen. Donc 6-7 ans. Je n'avais pas spécialement de référentiel. Je n'ai pas de petit frère ou de petite sœur. Donc voilà. On apprend vraiment des compétences. On doit s'adapter. On fait face à des imprévus. On s'organise. Et puis à côté de ça, ça nous permet d'avoir quand même... D'être valorisé. D'avoir une bonne note en licence de psychologie. Donc je trouve que c'était vraiment super. Donc voilà. Merci. Merci.